Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous occuper de la page service, enfin service c'était le nom du composant que j'avais fait à l'origine, de la page qui va nous permettre d'afficher en détail un cocktail, comme le décrivent si bien les images, qui n'ont rien à voir avec un cocktail. Donc je reprends ce qu'on avait fait la dernière fois sur nos cartes, c'est ce composant qu'on appelle autant de fois qu'on a de cocktail, qui au final n'est ni plus ni moins canadien, qui contient, oui alors le sens sémantique je n'ai pas fait attention, donc vous ne vous en tenez pas compte, on a un article qui contient une image, une description, j'aurais peut-être mieux fait d'y mettre le nom au final, oui ça fait sens. Donc quand on clique sur un cocktail, de fait il nous faut l'affichage de ce cocktail. ça veut dire que ici je passe un paramètre url, le paramètre url on l'avait déjà fait côté admin, et que du coup mon service ici va recevoir un paramètre. On est bien d'accord que j'ai modifié le routeur public, pour qu'il puisse prendre un paramètre en url. Donc ici, non pas card, j'ai dit service. Déjà je vais avoir besoin d'importer mon cocktail service. On fait attention, on est en craco, c'est mieux. Bien évidemment, je vais avoir un useEffect pour gérer mon appel à l'API. Donc useEffect c'est bon. Bien évidemment, je vais avoir besoin de useParam. Donc je vais me faire, déjà je vais faire le state qui va recevoir mon cocktail. SetCocktail égale const, euh, pfff, n'importe quoi. UseState, c'est un objet vide. Et évidemment, useEffect, useState, voilà, on est bien. Il me faut, euh, on va voir s'il me l'inclut, je ne m'en souviens plus, donc, let, donc je vais utiliser le destructuring, euh, donc pour récupérer, ah, le paramètre qui va passer ici, donc il s'appelle CID, CID, hop, égale useParam, voilà, il me l'a ramené, ok, et ici, on verra bien. Donc, j'ai un composant ici, alors je vais récupérer, pardon, mon cocktail qui est passé en paramètre, donc, cocktail service.get, un seul s'il te plaît, getCocktail, ok, directement, j'y passe mon CID, je vais me faire aller dessus par le linter, je le sais, c'est pas grave, et je regarde d'entrée de jeu, ce que j'ai, en résultat, je n'oublie pas non plus, d'attraper, d'attraper, hop, mon erreur, hop là, alors, cocktail est assigné, oui, ça je sais, donc ça c'est bon, et évidemment, blablabla, les dépendances, blablabla, 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 pour faire simple, ok, d'ailleurs, je vais aller récupérer de quoi le faire taire, parce que je n'ai plus le truc en tête, ça doit être, mais non, je dois l'avoir mis là, exact, hop, tac, oupe, petite bourde, bon, c'est pas grave, ce coup-ci, je ne fais pas de ref, c'est pas bien grave, par contre, je vais quand même me faire, un return, je verrai après, tiens, je verrai après, je vais y mettre ma ligne, donc déjà, il ne me rend plus, il ne voit que ça, je m'occupe de nettoyer après, vous inquiétez pas, donc, quand je passe ici, si je vais dans la console, je nettoie tout, je rafraîchis, hop là, forcément, j'ai les deux qui arrivent, ça, on le sait, il n'y a pas de soucis, impeccable, donc, j'ai bien récupéré, on va dans data data, et j'ai bien, mon composant, ici, en plus, j'ai même l'utilisateur, ça c'était l'API qui me l'avait fait, avec, qui l'a rajouté, ça veut dire qu'ici, je peux brancher dans mon state, donc, set cocktail, res.data.data, je vous rappelle que ça, c'est le formalisme de mon API et d'Axios, donc, ça ne va peut-être pas s'adapter à votre projet, et ici, on y retourne, bon, je vais faire du très simple, c'est histoire de finir, donc là, je vais mettre, img, src, toujours pareil, donc, je vais reprendre, hop, l'image qu'on avait mis ici, puisqu'au final, c'est la même chose, un petit détail près, c'est plus Marcel, ici, c'est cocktail, puisque, ça vient, de mon state, par contre, pareil, c'est l'image, alors là, je vais la récupérer, ici, hop là, copier, hop, allez, on va mettre ça comme ça, et ici, j'ai également, le alt, pour la blague, il faudrait mettre des headers, des machins, des trucs mûches, c'est pas l'idée, donc, je vais faire une div, avec, pardon, hop, le nom, je me refais une div, avec, la description, hop là, et, je finis, une dernière div, avec, les recettes, enfin, la recette, voilà, c'est bon, c'est passé, évidemment, l'image est catastrophique, mais encore une fois, j'ai, la chose bien complète, le nom, la description, et la recette, alors, on va faire un petit truc, pas propre, mais c'est pas grave, là, c'est pour finir, on va mettre 100 pixels de hauteur, ça suffira bien pas mal, faites-vous voir la blague, qu'est-ce qu'il me dit ? Alors, c'est quoi l'erreur ? Oui, ah, mais oui, on peut pas utiliser style, je suis bête, j'ai oublié le nom de la balise, d'ailleurs, tiens, qu'on peut utiliser, c'est pas grave, c'est pas le plus important, hop, je rafraîchis, j'ai pas d'erreur, j'ai, bien évidemment, une image aléatoire, allez, on va faire un peu de style, hop, class name, service, tant pis, je mets ça dans mon layout, c'est pas très propre, ça, service IMG, hauteur de 100 pixels, oui, forcément, du coup, alors on va l'inspecter, j'aurais bien que ça soit une forme de, qu'est-ce que c'est que ça ? je vais pas imprimer, inspecter, alors je vais inspecter l'image, voilà, je vais quand même lui dire que, il fait 100%, comme c'est pas très beau, object fit, je vais dire, moteur de rendu, de se calmer gentiment, et il va me l'accroper, tant pis, c'est pas bien grave, ok, voilà, on va mettre ça comme ça, on va mettre, allez, 180, un max width, un max width de 100%, et un object fit cover, pour la route, comme ça, encore une fois, on demande au moteur de rendu, de garder les proportions, voilà, et bien ma foi, si je retourne sur accueil, et que je prends le troisième cocktail, tiens, pourquoi tu m'as pas, hein, qu'est-ce que j'ai fait, respecter l'élément, ah bah oui, suis-je bête, si je donne la permission au moteur de rendu, de jouer un petit peu, là, voilà, hop, du coup, voilà, j'ai mon troisième cocktail, si je fais le premier, avec le mojito, bah voilà, on dirait de la menthe, presque, donc j'ai le nom, la description, la recette, voilà, donc vous voyez, qu'au final, récupérer, récupérer un des paramètres, c'est pas bien compliqué, vous ferez, vous ferez quand même attention, à l'histoire du loading, et encore une fois, je vous rappelle, que de toute façon, on mettrai ça dans un React Query, voilà, ça va clore, la série standard, sur ReactJS, il y aura une petite, il y aura des petits hors-sujets, des petites vidéos hors-sujets, pour compléter, compléter tout ça, mais normalement, avec ça, vous êtes déjà capable de démarrer un projet, avec évidemment, quelques recherches, mais normalement, vous devriez vous en sortir, voilà, concernant la playlist React, sont vous ... C'est tout de suite, Je ramaten l'interrogue, 短现 et récoltant la playlist, mais en voluntaires, c'est tout de suite,